... Alors, pensez-vous que, compte tenu du fait que nous ne nous jouons pas chez nous, est-ce que c'est un handicap ? Quels sont les chances de qualification de l'équipe nationale ? Bon, naturellement, comme on l'a dit, tout le monde aime jouer chez soi, tout le monde aime être chez lui, pour pouvoir affronter les adversaires, parce qu'on sait tous les avantages que cela requiert. Ça, c'est indéniable. Donc, naturellement, ça va être une épine dans nos pieds. Ah oui, c'est clair. Parce que jouer sur un terrain neutre, c'est à l'avantage de tout le monde, et surtout des avantages de l'équipe qui reçoit. Ah oui, ça, c'est tout à fait naturel. Mais que faire ? Dévant l'impossible, nul n'est tenu. Et l'une des premières conséquences, imaginez le match qui est programmé le 3, et ramener au premier. C'est déjà une très grosse conséquence. Parce qu'en termes de récupération, qu'est-ce qu'on va faire en termes de récupération ? Nous avons une hausse attire 100% professionnelle, comme tout le monde d'ailleurs, sauf quelques pays en Afrique, qui ont bâti leur équipe sur une hausse attire locale, dont le Rwanda, etc., etc., qui ont tout l'avantage aujourd'hui de se préparer, qui ont eu tout le temps de se préparer, sérieusement. Bon, nous, on n'aura qu'un jour, je ne dirais pas d'entraînement, mais normalement, c'est un jour de repos. Parce que les gars qui jouent dimanche, ils se mettent dans l'avion, ils viennent le 30, normalement, le 31, ça doit être réservé à un jour de décrassage. C'est tout à fait naturel, ça. Ça y va de soi. Et malheureusement, nous, ça doit être un jour de préparation de match. Vous comprenez déjà que devant l'impossible, nous l'étendons. Et que ça, c'est un facteur qui n'est pas à l'avantage de notre équipe nationale. Mais cela ne veut pas dire que nous allons tête baissée contre vents et marées, contre tous les obstacles. Nous allons foncer. Nous allons foncer et nous allons tout faire, s'il plaît à Dieu, pour que nos objectifs soient atteints. Parce que pour nous, c'est de ça qu'il s'agit.